Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir un nouveau multi-effet fait par GMJ et distribué par United Plugin, c'est le Mirror VST. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser des questions et à commenter. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers Plugin Boutique, WA Production et Lookmaster pour pouvoir acheter vos VST et packs de samples tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Et si vous souhaitez me payer un petit café, il y a un lien Paypal dans la description. Donc si vous souhaitez des informations sur le VST Mirror, il vous suffit d'aller directement sur le site de United Plugin. C'est un VST qui est fait par JMJ Sound. C'est une sorte de reverb avec un délai négatif, comme ils disent. Donc ce qui va vous permettre tout simplement de faire des effets de reverse synchronisés au tempo avec une légère reverb dessus. Ça peut donner de très bons résultats sur tout ce qui est piano, bells, caisse claire, guitare. On peut faire pas mal de choses avec. C'est synchronisable au tempo. C'est hyper facile à prendre en main. Le seul petit truc, c'est qu'il va y avoir une latence lors de la création du processus de l'effet. Ce qui fait qu'en fait, il faut bien faire gaffe si votre dos a bien une compensation de délai. Vous allez voir ce que ça donne directement dans Studio One tout à l'heure, quand on va écouter la démo que j'ai faite. Ensuite, le VST va fonctionner en VST 2.4, VST 3, Audio Unit, AX, sur Mac comme sur PC. Donc on va pouvoir l'utiliser sur quasiment toutes les dos du marché. Il est vraiment cool. Il prend pas trop de ressources processeurs, mis à part le petit souci de latence. Ensuite, on va avoir un bouton wet, un bouton dry pour pouvoir mélanger le son avec et sans effet. Un bouton trim, le bouton de la reverb. Et un bouton blur pour pouvoir rendre plus ou moins flou le son qui va sortir du VST. On va avoir un high pass et un low pass filter pour bien cerner quel type de fréquence on veut faire ressortir par rapport à l'effet. Et ensuite, on va pouvoir synchroniser en 1.1, 1.5, 1.4, 1.8 l'effet par rapport au tempo. C'est très facile à prendre en main et ça marche plutôt bien. Vous allez retrouver cet effet au prix de 20 euros aussi. Le même prix que sur le site de United Plugin sur Plugin Boutique. Si vous avez un compte, vous allez avoir les mêmes petites informations. En ce moment, profitez-en. Il y a des grosses promotions par rapport au 10 ans d'anniversaire de Plugin Boutique. Je vous laisserai aller faire un tour. Il y a les liens directement dans la description. Vous aurez un lien affilié si le VST vous intéresse. Le Mac M1 est pris en compte. Et maintenant, on va aller voir tout ça directement dans Studio One. Donc là, on se retrouve dans Studio One où je suis en train de bosser sur un petit morceau qui fait partie d'un défi qu'on est en train de faire sur le Discord. Et donc, j'ai trois samples qui sont utilisés par rapport à mon Serato Sampleur. Donc ce sont des samples style orientaux. Si on les écoute en solo, ça va nous donner ceci. Alors, bien sûr, je les ai découpés. Je les ai slicés pour rejouer les mélodies pour que ça colle avec l'ambiance que j'ai voulu créer. Ensuite, j'ai rajouté des séquences de violon plus d'autres petits effets. Et le Mirror, je l'ai mis tout simplement sur une séquence de Bells qui est ici. Donc là, elle est en solo. Je vais lancer la séquence en elle-même. Et vous allez voir que là, je vais appuyer sur Entrée. Ça va lancer la lecture, mais ça ne va pas commencer tout de suite. Il va y avoir un délai. Et ensuite, ça va démarrer. Là, c'est Entrée. Et donc là, vous entendez l'effet Mirror sur ma séquence de Bells. Si je coupe l'effet, ça donne ceci. Dès que je le réactive, Bon, comme vous pouvez voir, L'effet est assez stylé. On va se faire un petit tour du propriétaire. Ici, on va avoir le bouton Wet, le bouton Dry qui va nous permettre de mélanger le son avec et sans effet. Un bouton Trim pour pouvoir augmenter l'impact de l'effet. On va avoir notre son de Reverb. Et un bouton Blur pour pouvoir donner plus ou moins de précision à l'ensemble de la sonorité qui passe dans le VSD. Ensuite, on a un High Pass, un Low Pass Filter. Et enfin, les boutons de quantisation qui vont nous permettre de pouvoir gérer l'effet pour qu'il soit au tempo par rapport au tempo du morceau. Donc, on peut se mettre en 1 sur 1, 1 demi, 1 quart, 1 huitième. Après, si on clique sur le Init ici, on va avoir différents types de presets en fonction, tout simplement, des quantisations. Donc, c'est relativement simple à utiliser et ça marche très très bien. L'effet est relativement stylé. Au départ, quand on regarde les exemples qu'ils ont donnés, ils le mettent sur des caisses claires. Mais moi, je trouve que sur les instruments, ça marche plutôt bien. Donc, si on se réécoute ce que ça donne. Je mets en Bypass. Et si je remets l'ensemble du morceau. Et si je remets l'ensemble du morceau. Et là, on entend le reste de l'effet, même une fois qu'on a arrêté le séquenceur. Donc, c'est en entendant la composition qu'on remarque que les multi-effets sont vraiment indispensables à la composition de nos jours. Entre le mirror que j'ai mis sur mes bells et tous les multi-effets que j'ai mis directement sur les vocaux, si on écoute ce que ça donne. Là, j'ai coupé les effets qu'il y a sur les voies. Et en fait, j'ai mis un l'opérator. Un transgate. Et le plutôt de chez Saïmatix. Maintenant, si je prends par exemple ma séquence de petits violons. Et que je rajoute un mirror dessus. Histoire de voir ce que ça pourrait donner. Je l'insère au niveau de mes violons. Donc au départ, mes violons sont comme ceci. Et puis, on va voir ce que ça pourrait donner. La nature ail. Il va voir ce que ça pourrait donner. Il faut le faire. Mais enfin, il faut voir ce que ça pourrait donner. Enbourg, la nature ail. C'est pareil pour les gens qui aiment bien SSL, vous allez retrouver les VST de chez SSL sur plugin boutique depuis le début d'année Si vous souhaitez voir ce que ça fait, là j'ai mes drums qui sont comme ça Si je coupe le VST SSL, là on a les drums naturels Donc c'est relativement efficace, ça donne un bon petit grain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc bien sûr, l'effet Mirror, il faudra l'utiliser une fois que vos pistes sont enregistrées On ne pourra pas directement jouer en live avec l'effet dessus Étant donné que ça crée énormément de latence Donc j'espère que la présentation de ce VST Mirror par United Plugins vous a plu C'est vraiment un excellent outil relativement créatif On peut faire pas mal de choses, ça donne une bonne ambiance sonore quand on est sur des instruments plutôt de façon percussive Donc tout ce qui va être petit piano électrique, bells, des strings en staccato, pizzacato, ça va donner vraiment un très bon cachet Avec l'effet Reverse, ça va vraiment ajouter un plus Donc laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce VST, de ce petit multi-effet Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking Salut salut !